Épisode 18, deuxième partie, diagramme de classe. Une fois qu'on identifiez les classes, il faut maintenant identifier comment elles sont connectées entre elles et comment on capture les autres informations importantes. Ce n'est pas le tout de dire qu'il y a une classe réunion, une classe personne, il va falloir préciser un petit peu les choses. Donc pour ça, on va identifier les relations entre les classes en recherchant des phrases verbales. Et de la même manière, on va faire reparcourir le cahier des charges pour regarder qui fait quoi. Et on va essayer de rendre dans notre diagramme de classe UML les phrases qui sont présentes dans le cahier des charges. Alors évidemment, en éliminant les phrases entre classes éliminées, celles qui sont non pertinentes au lié à l'implantation, celles qui sont en fait des actions. Ce qui nous intéresse ici, c'est de capturer des informations, c'est-à-dire des choses qui sont stables dans le temps. Le fait qu'une personne organise une réunion ou est dans une réunion, c'est-à-dire participe à une réunion par exemple. Celles qui peuvent être dérivées d'autres relations. Et puis une fois qu'on a une association, il va falloir en dire un peu plus. Ce n'est pas tout, ça ne sert à rien de faire un trait entre deux classes, il faut la nommer. Ensuite il faut ajouter les rôles et puis ajouter la cardinalité et éventuellement les sélecteurs lorsque ce sont des relations qualifiées. Donc on a gardé sur notre diagramme d'analyse deux classes, la classe personne et la classe réunion. Et donc maintenant on va se poser la question, quelles sont les phrases ? Donc par exemple on a le fait qu'une personne est organisateur de réunion et ça va le modéliser par une association présente ici qu'on appelle organise entre personnes et réunions. Et on va se poser la question de la cardinalité. La cardinalité c'est quoi ? Il faut se placer à un moment donné du côté par exemple de la personne. Une personne, à un instant donné, une personne organise combien de réunions ? Et le organise ici est vu comme étant et l'organisateur se trouve désigné l'organisateur de combien de réunions ? Ce n'est pas précisé dans le cahier des charges. Quand ce n'est pas précisé, évidemment la réponse c'est étoile. Dans l'autre sens, pour une réunion donnée, une réunion donnée est organisée par combien de personnes. Et là le cahier des charges est très précis, il nous dit qu'il y a un organisateur, exactement un. Et pourquoi c'est important de s'en souvenir ? Parce que c'est cette personne précisément qui est la seule à pouvoir modifier une réunion après qu'elle ait été créée. Donc c'est important que la réunion sache qui l'a organisée, de manière à permettre à cette personne, et uniquement à cette personne qui joue son rôle d'organisateur, de modifier la réunion. Autre cas, autre phrase qu'on va trouver, le fait de participer. La personne joue le rôle de participant dans une réunion. D'accord ? Donc la question c'est dans une réunion donnée, il peut y avoir combien de participants ? Donc pour une réunion, il y a combien de participants ? Et la réponse est un nombre quelconque. Pourquoi il y en a un nombre quelconque ? Parce que tant que la réunion n'a pas commencé, il y en a zéro, puis qu'une fois qu'elle est ouverte, les gens commencent à arriver, puis quand elle est finie, il y en a à nouveau zéro. D'accord ? Et ensuite, pour une personne donnée, donc une personne participe à combien de réunions ? Là c'est intéressant parce que la réponse n'est pas dans le cahier des charges. Si je regarde dans le cahier des charges, ce point n'est jamais abordé. Le seul truc qui me permettrait d'avoir une réponse, c'est que ça doit ressembler le plus possible à des réunions réelles. Or dans une réunion réelle, on ne peut pas participer à un instant donné à plus d'une réunion. Donc ça, ça militerait pour que ça soit plutôt 0,1. Mais en même temps, il n'y a rien qui n'empêche, puisque les réunions sont virtuelles, pour une personne donnée de participer simultanément à plusieurs réunions. D'accord ? Donc est-ce que la réponse c'est 0,1 que je note en vert, ou est-ce que la réponse c'est étoile que je vais noter en rouge ? Et à nouveau, ce n'est pas dans le cahier des charges qu'est la réponse. Donc comment vous faites quand vous avez ce genre de choses-là ? Déjà, l'intérêt du diagramme d'analyse, c'est de mettre le doigt sur ce genre d'ambiguïté. Ce n'est pas répondu dans le cahier des charges. Eh bien, bienvenue dans la vraie ville, les cahiers des charges sont rarement parfaits. En général, ils sont incomplets, parfois ils sont contradictoires, parfois ils ne sont pas faisables. Eh bien, l'idée, c'est d'essayer le plus tôt possible d'identifier où il y a des difficultés. Et le truc, c'est que si ce n'est pas dans le cahier des charges et si les deux solutions sont possibles, eh bien, ce n'est probablement pas à vous de prendre la décision. Probablement, ça va être à quelqu'un plus haut placé de prendre cette décision-là. Pourquoi ça a une importance ? Parce que vous pourriez dire, ouais, de toute façon, je prends la solution rouge parce que étoile, ça inclut la solution verte. C'est-à-dire, si je sais faire une multi-réunion quelque part, eh bien, évidemment, je serai le cas 0.1. Ce qu'on va voir, c'est qu'en faisant ça, en fait, vous interprétez le cahier des charges au-delà de ce qui est demandé. Et en pratique, ici, évidemment, sur le mode d'analyse, ça fait quelques caractères qui changent, mais dans l'implantation, on verra que ça fait un tiers de plus de code à écrire. D'accord ? Parce que c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de gérer une relation étoile-étoile qu'une relation étoile vers 1. Il y a plein de raisons qui font ça, et en particulier, par exemple, juste pour prendre un peu d'avance, si on veut savoir qui lève le doigt dans une réunion, eh bien, si on peut participer au plus à une réunion, le fait qu'on lève le doigt ou pas peut être stocké dans la personne. Si on participe à plusieurs réunions, il ne peut pas être stocké dans la personne. On va être obligé de faire du code en plus pour se souvenir de qui a levé le doigt dans quelle réunion. D'accord ? Donc, le fait de choisir le rouge, ici, qui pourrait être la réaction normale de l'ingénieur, qui peut le plus, peut le moins, est en fait souvent désastreux parce que vous en faites trop par rapport à ce qui a été demandé. Et donc, ce n'est pas à vous de prendre cette décision, c'est probablement votre chef ou au département marketing de reboucler avec le client pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'il veut vraiment, et éventuellement se mettre d'accord sur une première version, on fait plutôt le vert, puis ensuite le rouge, ou alors on fait une ligne de produits avec une version entrée de gamme qui se contente de faire mono réunion, une version multigamme qui va plus loin. Donc, on va creuser en parallèle un peu dans la suite, là, le fait qu'on ait choisi soit le rouge, soit le vert. Et pour faire simple, dans le cas général, on suggère le vert, mais on reviendra de temps en temps, quelles auraient été les conséquences si on avait choisi le rouge. Et puis le troisième, et donc la personne joue le rôle de participant. Troisième type d'association, on a la relation d'animation, c'est-à-dire une personne anime des réunions. Donc, une personne donnée anime combien de réunions ? Eh bien, la réponse est étoile. Pourquoi ? Parce que animer, ça ne veut pas dire là, j'anime à l'instant présent, ça veut dire je suis désigné comme animateur. C'est l'information comme quoi je suis l'animateur de cette réunion. Donc, une personne anime un nombre quelconque de réunions, parce que si la réunion, elle commence que demain, moi, je ne suis pas en train de l'animer. D'accord ? Et maintenant, une réunion, elle est animée par combien de personnes ? Ah, là, ça dépend, en fait. Ça dépend parce que si c'est une réunion standard, elle sera animée par exactement une personne. Mais par contre, si c'est une réunion démocratique, il n'y a pas d'animateur. La réunion démocratique, elle choisit toute seule quel est le prochain intervenant. Donc, il n'y a pas d'animateur. Et donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas toujours une personne. En fait, en réalité, c'est 0 ou 1. Donc, ce modèle-là est correct parce qu'il prend en compte les deux sortes de réunions. Sauf qu'il est correct, mais imprécis. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans le cahier des charges, on sait précisément quand est-ce qu'il y a exactement un animateur, c'est pour les réunions standards. Et quand est-ce qu'il y en a 0, c'est pour les réunions démocratiques. Et quand j'ai dit ça, je reste dans le flou ici. Je précise pas, j'oublie un détail important du domaine et du cahier des charges. Donc, mon modèle n'est pas faux, mon modèle est correct, mais il est imprécis par rapport à la réalité que je suis chargé de capturer. D'accord ? Et donc, pour ça, le seul moyen, c'est de faire apparaître les deux types de réunions, les réunions standards et les réunions démocratiques, qui sont des sortes de réunions. Et réunion, du coup, devient une classe abstraite, que je passerai en italique. Et du coup, l'animation, il n'y en a pas pour la réunion démocratique. Par contre, il y en a une pour la réunion standard, qui est présente ici, et je la fais disparaître de là. Et donc, une réunion standard est animée par exactement une personne. Une personne donnée anime un nombre quelconque de réunions standards. Et vous voyez ici, grâce à ce choix des mots, on retrouve cette capacité de lire des diagrammes et de valider que ce qu'on a écrit a un sens. Une personne donnée organise un nombre quelconque de réunions. Une réunion donnée est organisée par exactement une personne. Alors maintenant, notre réunion démocratique, elle n'a pas d'animateur. Mais comment elle sait quel est le prochain qui doit parler ? Eh bien, elle doit mémoriser, elle doit les choisir sur une base de premier arrivé, premier service. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'elle mémorise l'ordre dans lequel les gens lèvent la main. Donc comment on va mémoriser cette information-là ? Comment on va capturer cette information-là ? Alors surtout pas en mettant une liste de chaînes de caractères ou même une liste de personnes. Ici, on a un modèle d'analyse et les attributs, on le verra par la suite, doivent rester des choses simples. Et quand on a en réalité quelque chose qui met en jeu deux classes, c'est-à-dire des réunions et par exemple des personnes, eh bien à nouveau ça va être la notion d'association. Donc on va avoir une association entre réunion et personne, qui est quoi ? Qui est le fait de dire qu'une personne demande la parole. Mais en fait, comme l'ordre est important, on va ajouter le mot-clé order de ce côté-là pour dire que l'ordre dans lequel les personnes demandent la parole est mémorisée par la réunion démocratique. Et maintenant, pour se connaître la carte d'unité, on fait le même exercice que précédemment, c'est-à-dire qu'une personne donnée peut être dans combien de réunions démocratiques ? Eh bien en réalité, autant qu'il peut être dans participants. Donc si on avait choisi la solution verte, on a la solution verte. Si on avait choisi la solution rouge, on devra avoir la solution rouge. Donc vous voyez déjà ce choix-là commence à baver à d'autres endroits. Et dans une réunion démocratique, à un instant donné, il y a combien de personnes qui demandent la parole ? Eh bien il y en a un nombre quelconque. D'accord ? Donc voilà les questions qu'il faut se poser. Sur la cardinalité, je vous ai dit à un instant donné. Pourquoi ? Parce que, à nouveau, un diagramme de classe, ça modélise l'ensemble des situations possibles, l'ensemble des diagrammes d'objets possibles. Un diagramme d'objets, c'est à un instant donné. Et donc à chaque instant, qu'est-ce qui est vrai ? Donc à un instant donné, quelles sont les personnes qui demandent la parole ? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien il nous reste plus qu'à gérer les attributs. Les attributs, ce sont les propriétés individuelles des objets, souvent répertoriales et des adjectifs. Et en fait, les attributs, dans un modèle d'analyse, restent des choses qui sont simples, c'est-à-dire des types simples. Uniquement des entiers, des booléens, c'est-à-dire des types immédiats. Entiers, booléens, chaînes de caractères, réelles, quantité d'argent, chaînes de caractères. Mais pas autre chose. Et donc si ce sont des objets, ça doit être des associations. Si ce sont des sélecteurs de relations, ça doit apparaître comme tel. Les identificateurs du genre clé de BD, ça n'a rien à faire dans un diagramme d'analyse. Ça peut être des attributs de relations, des valeurs internes ou des détails d'implantation. Tout ça, c'est enlevé. Donc qu'est-ce qui va rester ? Eh bien il va rester le fait qu'une personne, elle se connecte avec un login et un password. Et puis une réunion, elle a un nom, un sujet, un agenda, un début qui est une date et une durée. Et ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, c'était les réunions privées. Les réunions privées, ce sont des sortes de réunions standards qui ont simplement une liste de personnes autorisées. À nouveau, ça va être modélisé comme une association. Dans une réunion privée, il y a un nombre quelconque de personnes qui peuvent être autorisées et une personne est autorisée dans un nombre quelconque de réunions privées. Et voilà, ça c'est l'intégralité de notre diagramme de classe pour notre exemple de réunion virtuelle. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de classes. Une, deux, trois, quatre, cinq classes avec quelques associations. Pas mal d'informations dans les associations. Je dirais que c'est assez typique pour un cahier des charges d'une page d'avoir un diagramme d'analyse aussi petit. Et ça doit être un objectif, c'est-à-dire de garder un diagramme de classe qui est petit et qui est compréhensible pour capturer les principaux, les principales abstractions du domaine et la manière dont elles sont articulées les unes avec les autres, en quoi elles sont distinguées les unes des autres.